Bienvenue sur Info 83 et merci de nous suivre avec des témoignages qui se succèdent. Alors des témoignages et des informations pratiques, comme vous le voyez tout au long de la journée. Vous pouvez d'ailleurs les revoir quand vous le souhaitez. Si vous avez vous aussi envie de faire part de vos témoignages, vous pouvez nous contacter via notre Facebook Info 83 ou sur le site. Les témoignages des professionnels également, des personnalités du département et de l'agglomération toulonnaise. Patrick Kissartier, bien sûr. Alors oui, moi je te dis bonjour, etc. Je peux te témoigner, mais ce n'est pas le sujet du jour. On le fera, on le fera. Puis là nous recevons donc un grand restaurateur de l'agglomération toulonnaise, c'est Stéphane Lelièvre qui est avec nous. Bonjour Stéphane Lelièvre. Bonjour, bonjour Patrick, bonjour tout le monde. Bonjour Stéphane Lelièvre. Comment allez-vous tout d'abord ? Écoutez, grâce à Dieu ça va bien. Très bien. Vous êtes donc avec nous pour témoigner justement de ce confinement. Alors vous, vous avez beaucoup d'entreprises, beaucoup de restaurants. Comment avez-vous pris cette crise sanitaire ? Comment est-ce que vous la vivez ? Et pouvez-vous témoigner ? C'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous ? Écoutez, nous, nous sommes comme tous les restaurateurs de France. Le 14 à 20h, le 14 du mois de mars à 20h, le président de la République a pris la parole pour nous dire, les gars, vous fermez à minuit et vous ne roubrirez qu'à nouvel ordre, mais au moins un mois de fermeture. En l'occurrence, il a fallu gérer extrêmement rapidement la situation. Et c'est vrai que c'est plutôt soudain et précipité. Il a annoncé en même temps les mesures de chômage partiel, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu l'ensemble de mes chefs de service. Et j'ai été donc obligé de fermer. Nous avons 11 établissements. J'ai été obligé de fermer par cette règle 9 d'entre eux. Ça représente combien de personnes personnelles, s'il vous plaît, Stéphane Lelievre ? Alors, au total, selon les moments de l'année, nous sommes entre 150 et 300. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, en l'occurrence, nous avons… Donc, j'ai vu mes chefs de service, donc une vingtaine de gars et de filles, bien sûr, une vingtaine de personnes en disant, bon, les enfants, voilà, on a ce souci tout de suite. On s'est vus le lendemain matin. Et j'ai procédé de cette façon-là. Je vous explique. Tous les salaires, il était pour moi évident, alors que l'État ne l'avait pas annoncé, mais je savais qu'il le ferait, parce que ce n'est pas possible autrement, que les établissements fermés obligatoirement, administrativement, comme la restauration, le chômage serait remboursé à 100 % du salaire, au moins à 35 heures. Et je me suis, dès le lendemain, occupé d'appeler les deux gros syndicats de l'hôtellerie, qui sont l'UMI et le GNI, en leur demandant de se battre et que je les aiderai, qu'il fallait se mettre tous ensemble pour essayer de faire payer nos salariés sur la base de 39 heures, parce que nous, tout le monde a des contrats à 39 heures, ce qui, par la suite, s'est avéré positif, puisque nous avons gagné ce combat. Et l'hôtellerie, je pense qu'on n'est pas les seuls, la France entière a dû débattre pour ça, mais la France entière a gagné de la restauration, puisque nos salariés seront remboursés en chômage total sur 39 heures de leur temps de travail. Donc, tous les salaires qu'ils ne craignaient pas parce qu'ils étaient à 39 heures, en priorité, nous avons mis ceux-là au chômage, partiel total, puisque c'est une obligation administrative. Et ensuite, tous les salariés, et pour le coup, c'est les plus gros salaires, qui avaient des contrats, parce que chez nous, c'est monnaie courante de 42, 45 heures par semaine, les chefs de service, les chefs de cuisine, les directeurs, les premiers maîtres d'hôtel, etc. Tous ces gens-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, vous, on ne peut pas vous mettre au chômage, parce que vous allez perdre la moitié de votre salaire, vous n'allez pas mourir du coronavirus, vous allez mourir de faim, les gars. Et donc, on a dit, on va inventer une solution pour vous garder salariés. Et en fait, dans la nuit, avec mon fils et ma fille, on a trouvé l'idée de dire, on va faire, parce qu'on avait la licence. Dans chaque établissement, tous mes établissements ont une licence de vente à emporter. J'ai toujours tenu à avoir ça, ce qui est plutôt une bonne idée pour le coup, parce qu'on a dit sur la Seine hier et Toulon, donc les trois grosses villes de TPM, on va faire de la vente à emporter. Le lendemain matin, je suis parti chercher du matériel, parce qu'il faut des boîtes, des sacs, des machins, des trucs, on n'avait pas tout ça, des couverts, on voit les cils et là. Et puis ensuite, nous avons développé le concept au niveau informatique. Mon fils, le lendemain, avait sorti des sites dédiés, etc. Et on a mis fin en place, ce qui nous a permis de garder les 17 salaires intacts. Et puis en plus, ça l'a emporté, ça marche bien. On a signé cette semaine des contrats avec Uber Eats, Just Eat et Deluberoo, ce qui fait que sur les trois sites maintenant, en plus, on peut livrer, selon les adresses, quand les gens ne sont pas trop loin, parce qu'il y a une carte géographique qui est définie par ces gens-là. Et donc, pour le coup, on a créé une activité, on a inventé une nouvelle boîte qui nous permet de traverser, pour ces gros salaires-là, pour ces gens qui ne pouvaient pas perdre leur poste, qu'on s'est mis en route. En tout cas, bravo Stéphane Leliev, parce que vous avez justement maintenu et vous vous êtes adapté à cette situation. Bravo, on ne peut que vous remercier au nom de ces salariés. C'est clair. Monsieur Leliev, vous estimez à combien la perte, aujourd'hui, depuis un mois, de votre activité ? Nous, nous perdons à peu près 1,2 million d'euros par mois. Donc, c'est beaucoup d'argent. Maintenant, nous sommes une boîte assez solide. On est une grosse boîte. Vous savez, si ce qui est en train de se passer nous était arrivé, il y a 25 ans de ça, quand notre boîte avait 5, 6, 7 ans, les pains penchés ont 32 ans. Si ça nous était arrivé pendant les 5, 6 premières années, on ne survivait pas. Là, on s'en sort parce qu'on est structuré, on est solide. Les banquiers ont justement joué le jeu. Vous avez fait un prêt BPI ? Oui, on est obligé, des prêts de trésorerie, parce qu'il faut payer le personnel, il faut continuer à payer pas mal de choses. Une fois qu'on a suspendu, la première chose que j'ai fait, c'est de faire suspendre toutes les échéances de crédit professionnel pour une durée de 6 mois. Les banquiers ont répondu favorablement immédiatement. Et puis ensuite, nous avons demandé les prêts garantis par l'État. Et j'avais le droit de demander, comme tout le monde, jusqu'à 25 % de notre chiffre d'affaires. Et en fait, j'ai demandé, je crois, 8 % de notre chiffre d'affaires, ce qui devrait suffire pour tenir de façon correcte jusqu'à début juin. Et ensuite, s'il y avait besoin, on fera une deuxième tranche. Parce qu'après, c'est des prêts, il ne faut pas les rembourser. C'est clair. Et d'après vous, quelles seraient les actions immédiates à mener par le gouvernement pour sauver votre profession ? Parce que toutes les professions sont en danger, la vôtre notamment. Moi, je suis très inquiet. C'est ce que je vous disais. Les premières années, on n'aurait pas survécu à ça. Moi, je suis inquiet pour tous mes amis et mes collègues restaurateurs, dont je suis extrêmement solidaire à ce moment-là, par rapport au fait qu'ils ont, pour la plupart, des petites, toutes petites entreprises. Je suis inquiet pour eux. Parce que les banquiers, j'ai peur qu'ils ne les considèrent pas suffisamment. Le risque et l'enjeu n'est pas suffisamment importants pour les banquiers pour qu'ils se mouillent à fond. Quoique… Ça peut être un effet domino, monsieur Lelievre. Ah non, mais c'est redoutable. C'est redoutable. Voilà. Après, j'entendais un débat ce matin sur BFM TV où il y avait une dame qui disait « Oui, mais nous, les petits commerçants, c'est compliqué, etc. parce que nous ne rentrons pas dans les critères des prêts garantis par l'État, ce qui est la vérité. » Et je vais soulever un point sur votre antenne que j'ai entendu soulever nulle part parce que c'est tabou. Et je trouve qu'on devrait en parler. Parce que… Quoi ? On devrait en parler. On ne peut pas en parler, malheureusement. On ne peut pas. Et c'est hyper tabou. Mais je vais en parler parce que moi, je ne suis pas concerné. Donc, je suis tranquille. Le problème, le gros problème qui se pose à l'heure qu'il est aujourd'hui, ce sont tous les commerçants qui ne déclarent pas la totalité de leur chiffre d'affaires. Le black. Le gros problème, il est là, c'est le black. Parce que le black n'ouvre droit à rien. Et les gens qui font ça parce qu'ils continuent de vendre un manteau, avoir une table de quatre, etc. Et normalement, ça rentre, ça sort, ça sort, ça rentre. Et ça permet peut-être d'être un peu plus à l'aise qu'avec… Voilà. Et là, ces gens-là, pour le coup, ils se retrouvent embêtés parce qu'ils n'ont pas la bonne note, Banque de France, pour rentrer dans le critère des TGE. Et c'est très compliqué pour eux. Et je pense que… Alors, c'est difficile de dire à nos syndicats, prenez la parole là-dessus parce que les syndicats vont dire « Mais attendez, on ne va pas défendre ce qui est interdit. » Et évidemment, ils ont raison de dire ça. Donc, je pense qu'il faut que ça vienne de l'État de dire « Écoutez, pour les toutes petites entreprises, on va faire une règle qui va être de dire « Ok, on imagine, on va prendre en compte 150% de notre chiffre d'affaires actuel » ou 130%, je dis n'importe quoi. Je vais me faire des ennemis en disant ça au niveau des administrations. – C'est certain. – Oui, mais c'est malheureux, mais il faut le dire parce que… – Après, je peux me faire l'avocat du diable parce qu'ils n'ont pas déclaré, ils n'ont pas payé en impôts, ils n'ont pas participé à l'économie nationale, à toutes les taxes qu'on… – Non, mais je suis d'accord avec vous. – Après, c'est un débat que je veux mener, mais c'est juste une… – Mais moi, je me bats contre ça sans arrêt, tous mes collègues qui font un peu ces bêtises-là. Je leur dis, quand on me dit « C'est quoi le secret de votre réussite ? » Je réponds toujours « No black, no black ». Parce que quand tu parles à un banquier, tu es solide. Quand tu parles à un fournisseur, tu es solide. Quand tu veux avoir une notation Banque de France, tu es solide. Et puis, alors que tout le monde, les mecs qui te répondent « Mais ça ne sert à rien. » Ben oui, là, on voit que ça sert. – Aujourd'hui, ça sert. Tu te retrouves, tu n'es pas noté 5+, tu es noté moins, on ne te prête rien. Et c'est compliqué. – Mais quelle est la solution ? Vous demandez que l'État accepte 150… – Prenne en compte, en fait, c'est ça, prenne en compte. – Je dis que l'État devrait dire que pour toutes les entreprises qui font moins, par exemple, de 300 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, la note Banque de France n'est pas 5+, mais par exemple 6, vous voyez ? Ou 6+, ou 6, que pour les petites entreprises. Ça serait une manière de dire à l'État, bon, allez, on vous tend la main, mais attention, c'est la dernière fois. – C'est une proposition, effectivement, que vous faites, Stéphane Lelièvre. Comment voyez-vous cette sortie de crise ? Parce qu'il va falloir commencer à y penser, le temps qu'elle se mette en place, d'autant plus qu'on est dans une région touristique. Vous pensez que les citoyens, les gens, le public, va se remettre à sortir, à consommer, à retrouver des lieux, justement, des lieux où il y a beaucoup de monde ? Ou alors ça va être délicat ? – Écoutez, moi, je ne suis pas… Je suis optimiste de nature, mais en l'occurrence, il faut être réaliste, ça m'étonnerait beaucoup que le déconfinement se fasse de façon brutale et comme il se fera de façon sûrement régionale et progressive, notre région est plutôt bien placée parce qu'il y a peu de cas, mais il y en a toujours beaucoup trop. – Bien sûr, on l'a compris, on l'a compris. – Il y a moins de cas que dans certaines régions, donc on ne sera pas les derniers, mais je pense que par contre, la dernière chose autorisée sera l'ouverture de la restauration et encore, dans la restauration, ils vont peut-être… J'analyse ça comme ça, mais ça n'engage que moi. Ils vont peut-être nous dire « Ok, vous s'ouvrez, mais on veut qu'entre chaque table, il y a 1m50. » Donc, ça veut dire que sur des restaurants comme Horizon, les pains ponchés, etc., ça ne pose aucun problème. Les tables sont à 2m les unes des autres. Mais dans mes restaurants plus simples comme les petits pains, etc., ça voudra dire qu'on ne pourra louer qu'une table sur deux, en fait. Il y aura une table vide, une table pleine, une table vide, une table pleine, parce que c'est pour garder ça. Et après, moi, je suis un peu inquiet sur certaines industries comme par exemple les discothèques parce que tous ces discothèques, ces bars, avant-boîtes, etc., où les gens se parlent dans l'oreille les uns des autres très fort en se postillant dessus parce que la musique est à fond, etc. Je pense qu'eux, ils vont les trouver les derniers, quoi. M. Olivier, dernière question pour ma part. Est-ce que vous allez vous réinventer ? Je pense qu'avec cette histoire de vente à emporter, on s'est déjà un peu réinventé. Je pense qu'on reproche à l'État de ne pas avoir de stock stratégique de masques et de produits, de gants, de surblouses, etc. Moi, j'ai décidé que dès que ce serait possible, j'allais créer un stock pour mes entreprises parce qu'il faut tenir les leçons. Donc, c'est un peu se réinventer. C'est-à-dire que moi, j'aurais tout le temps 4 ou 5 000 masques de prêt, etc. Ce n'est pas grave, ça fait un peu d'argent, mais c'est immobilisé, c'est valable 5 ans. On les achète, on les met de côté. S'il y a un problème, on est capable de dépanner les gens, de dépanner nos salariés, leurs familles et de tenir tout ça en état. Je pense que chaque chef d'entreprise doit, jusqu'à maintenant, on pensait à des choses, mais ça, j'avais jamais pensé. Ça tient plus, pardon Stéphane Leliev, ça tient plus de la responsabilité de tout un chacun ou d'un manque de confiance envers l'État, tout simplement ? Moi, je pense, alors moi, je suis un libéral. Moi, je pense que l'État, il n'est pas là pour nous, quand il est là, pour fournir un stock de masques aux hôpitaux, bien sûr, et aux EHPAD et aux organismes qui sont très fragiles et qui sont, mais peut-être pas, il n'est pas là pour fournir des masques au plein penché. Je peux me démerder tout seul. Merci. Parfait. Merci beaucoup, Stéphane Leliev. Leliev, bonne continuation dans votre activité puisque vous fonctionnez encore. Prenez soin de vous et comme vous le faites de tous vos employés et de votre famille. Merci. Merci beaucoup, Stéphane. Bonne continuation et à bientôt, à bientôt surtout. Merci à tous et restez chez vous, les gars. Merci. Merci Stéphane Leliev. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada